Quand on quitte la départementale, la route des Vernets nous amène à l'arboretum de Villars-sur-de-Rond. Il a été créé en 1992 par la commune de Villars, sous la direction technique de l'ONF, sur une zone de forêt clairsemée. Il présente plus de 80 espèces d'arbres et arbustes de montagne de France et d'Europe, mais aussi d'autres montagnes en Amérique du Nord et en Asie. A l'entrée, un bassin accueille les visiteurs qui peuvent ensuite percourir 500 mètres d'allées en faible pente, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des tables de pique-nique et des bancs de repos les invitent à passer un moment plaisant, surtout durant les chaleurs d'été. Sa taille est petite, par rapport à d'autres arboretum connus, mais son point fort est d'avoir mis l'accent sur la connaissance des arbres et leur utilisation. Dans ce but, il offre différents moyens de mieux les découvrir. Il s'agit des panneaux dans le chalet, des guides de visite papier mis à disposition des visiteurs, ainsi que des QR codes sur les poteaux permettant de lancer une vidéo de présentation. Le chalet est le point fort de ce lieu, un endroit où les visiteurs peuvent acquérir des connaissances et faire des expériences. D'abord, des panneaux présentent la composition d'un arbre, comment il vit et se développe, et quel usage on fait de son bois. On s'exerce à reconnaître les arbres à leur feuillage, mais aussi à leur écorce ou à l'allure de leur bois. C'est le petit jeu des planchettes qui plaît beaucoup aux enfants petits et grands. Par ailleurs, on y apprend à lire les lignes du bois, c'est-à-dire les cernes que l'on voit sur la tranche d'un arbre coupé. Il nous raconte la vie de l'arbre. Parfois, il s'est trouvé trop serré avec ses voisins, et ses cernes sont resserrées. D'autres fois, on lui a permis d'être plus à son aise, et ses cernes sont devenues plus larges. Et s'il a poussé avec peine en altitude, alors ses cernes sont très resserrées. Dans le cas des épicéas, la récompense sera peut-être de fournir des tables d'harmonie à un luthier. On peut s'exercer à mesurer la hauteur des arbres, sans être obligé de grimper jusqu'à leur cime, cela à l'aide d'une équerre isocèle. Les visiteurs se plaisent à s'y essayer avec les séquoias qui sont en bordure du domaine. Sur la façade extérieure du chalet, des panneaux nous montrent la forêt en France, sa composition, à qui elle appartient, comment elle évolue. Dans l'arborétum, nous rencontrons des arbres de différentes tailles, certains sont plus impressionnants. Ainsi, les trois séquoias sont particulièrement remarquables, car leur pousse est très rapide, 90 cm de plus chaque année en hauteur. En effet, ils bénéficient ici d'un climat très proche de celui des montagnes rocheuses, aux Etats-Unis, d'où ils proviennent. Le plus grand, âgé de 35 ans, mesure déjà 29 mètres de haut et il va devenir un des plus grands arbres de la région. Le pain de l'Himalaya Il a la particularité d'avoir de longues aiguilles pendantes. Nous en avons fait un arbre d'ornement dans nos parques et jardins. Les mélèzes sont magnifiques, bien que leur terrain de prédilection soit plutôt les hauteurs plus sèches. Ils sont les seuls conifères à renouveler leurs aiguilles chaque année. Le merisier est présent ici depuis longtemps. Il grimpe très haut pour profiter de la lumière. De ce fait, il serait bien difficile de cueillir ses merises très abondantes chaque année. Le chêne rouvre. Il s'enracine profondément et ainsi, même quand il est grand, il résiste bien au vent. Il peut se faire très vieux comme les chênes de colbert de la forêt de Troncet. Les deux tuyas, originaires de la côte ouest de l'Amérique du Nord, se plaisent bien ici. Ils nous montrent leur beau feuillage, bleuté pour l'un et plus vert pour l'autre. Les érables, eux aussi, s'élèvent pour trouver de la lumière. Ils se sentent ici dans un climat qui leur rappelle celui du Canada. D'ailleurs, la variété érable plane est très présente naturellement dans tout le beau fortin. Le robinier, appelé couramment acacia, même s'il appartient à une autre famille, a pris lui aussi son élan depuis longtemps. Vu la hauteur de ses branches, on aurait bien de la peine à cueillir ses fleurs odorantes. L'épicéa que l'on voit ici est déjà âgée et sa production de cônes est abondante. Avec son écorce écailleuse et de couleur marron, on ne peut pas le confondre avec un sapin. Ces deux sapins, dont le tronc est clair et lisse, ont joué un rôle de sauveur pour le chalet lors de la coulée de boue qui a envahi l'arborétum en 2018. Leur cône, situé seulement sur les branches du sommet, se distingue en se dressant vers le ciel. A l'inverse, d'autres commencent leur séjour à l'arborétum. C'est le cas du pin-sambro, appelé aussi pin-à-roll. On le rencontre jusque très haut en montagne. Il pousse très lentement et ses cônes ne tombent que si l'oiseau casse-noix moucheté vient s'en occuper. Les épinettes du Canada et de l'Alaska, de la même famille que nos épicéas, ont une dénomination trompeuse. En réalité, ces arbres deviennent aussi grands que nos épicéas. Il en est de même de l'épicéa bleu du Colorado, très présent dans les parcs et jardins de France. Parmi les arbres encore jeunes, il y a également de nombreux feuillus. Le copalme, le ginkgo biloba, le saule des chèvres, l'aune qu'on appelle ici la verne, le camérisier, les sureaux. Maintenant, cet arboretum attend votre visite.